C'est de la chapelle Saint-Jean, à côté de la mairie de Cygnes, que partira à 9h30 le cercueil de Jean-Mathieu Michel. Une procession dans les rues de la ville, comme le veut la tradition ici. Pour nous les élus, ça va être la vraie séparation. Et ça, même qui sera là-bas, qui sera pas loin, là ça y est, on est dans le concret, il est parti vraiment. Et là, on va avoir du mal. Ça va être une journée certainement longue, dure, une journée, une charge émotionnelle énorme. A 10h, le cortège, suivi par les habitants, arrivera à l'église pour la cérémonie religieuse. 1000 à 2000 personnes sont attendues pour rendre un dernier hommage à celui qui a été le maire de la commune pendant plus de 35 ans et que tout le monde assigne, appelle Jeannot. Jeannot, c'était un personnage, c'était quelqu'un, on était obligés de l'aimer parce qu'il occupait beaucoup de place dans le cœur de tout le monde. Le président du Sénat, Gérard Larcher, et Jacqueline Gourault assisteront à la cérémonie. La ministre de la cohésion des territoires remettra la Légion d'honneur à titre posthume à Jean-Mathieu Michel. En septembre, une stèle sera également installée à sa mémoire. Pas une petite stèle, un beau truc pour que plus tard, quand les gens passent, ils sachent qu'un jour, il y a un maire qui a défendu, qui ne l'ont peut-être pas connu, qui est mort pour défendre son territoire. Jean-Mathieu Michel sera inhumé au cimetière de cygne.